Il est aux arrêts depuis le mardi 9 février 2021, le directeur provincial du service de contrôle de paix des enseignants s'écoper l'Omami, Isidore Kasinghe, est poursuivi par le parquet général près la cour d'appel de l'Omami pour faux intellectuels et détournement de déniés publics, mais aussi pour sabotage de la gratuité de l'enseignement primaire en créant des écoles fictives. L'état des droits tel que pronu par le chef de l'état congolais Félix Otisekedi se matérialise PAP dans la province de l'Omami. Le directeur provincial du service de contrôle et paix des enseignants s'écoper l'Omami, Isidore Kasinghe Maïele, a été arrêté le mardi 9 février 2021 dans l'après-midi à Kabinda-Ville par le parquet général près la cour d'appel de l'Omami. Il s'est repoursuivi pour faux intellectuels et détournement des déniés publics, mais aussi pour les sabotages de la gratuité de l'enseignement primaire. Pour les mêmes motifs, le chef d'antenne urbain s'écoper l'Omami, Charles Mouezé, a passé sa deuxième nuit au cachot du même parquet, selon des sources proches du procureur général Valentin Wondolela, d'autres cadres provinciaux de l'Omami impliqués dans les sabotages de la gratuité de l'enseignement et de base sont dans le visage de la justice. Pour rappel, 7 faux enseignants, dont un directeur appartenant à une école fictive, sont aux arrêts depuis la semaine dernière. Ils ont été mis à la disposition du premier substitut du parquet de grande instance des Kabinda, quelques minutes après le retrait de leur salaire du mois de janvier 2021. Ils ont été arrêtés puis transférés quelques jours après à la prison centrale d'Eludzimbi et sont gardés jusqu'à ces jours. Après leur arrestation, le numéro 11 du CECOP avait tenté de se défendre devant la presse sur ce dossier. Isidore Kassengemayélé. Les enseignants qu'on a arrêtés sont les enseignants de l'EPK-Passo, une école qui fonctionne en amont de Kabinda. Moi-même, j'ai pu comprendre que dans ce milieu, il y a des gens qui incarnent les velléités des nuisances. L'école est là avec ses infrastructures, avec son personnel et ses élèves. Voilà, la CECOP a ajouté un cinquième secteur qui s'appelle Finda. Mais c'est un peu satanique, diabolique ce qui se passe ici. Ça m'échauffe le nerf à blanc. Hélas, une défense qui a conduit jusqu'à son arrestation. Dans sa correspondance du 25 novembre 2020, la commission justice et paix du diocèse de Kabinda avait dénoncé l'existence des écoles fictives et la politisation de la mécanisation des écoles secondaires éligibles à la paix de janvier 2021. Pour cette structure citoyenne, préva l'appui. Vendez les écoles premières fictives sur la ville de Kabinda ont été mécanisées et payées à partir du mois d'octobre. Mouiné Ditou, Provence de l'Omami, Sylvain Fizemoukadi, Biouan.